Bonsoir, dernier moment de discussion de ce Mediapart Live consacré aux animaux et aux causes animales. Comment est-ce que nous traitons les animaux et pourquoi nous soucions-nous davantage des animaux domestiques que de la faune sauvage ? Ça fait partie des questions que nous allons discuter pour ce troisième moment avec de nouveaux invités. Marie-Bénédicte Desvalon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate au Barreau de Paris, animatrice d'un groupe de travail pour un code autonome des droits de l'animal. Donc avec vous, on va avoir une discussion sur les dimensions de droit au sens juridique du terme. À vos côtés, Baptiste Morisot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe et vous menez un travail très original, très singulier et vraiment hyper intéressant de réflexion théorique liée à des pratiques de terrain en relation avec des animaux sauvages, notamment le loup, mais pas seulement. Donc on va en discuter. Et enfin, Ghislaine Jansson, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous êtes docteur vétérinaire, chargée de la commission sur la bientraitance animale à l'ordre des vétérinaires. Peut-être que vous pouvez nous dire deux mots de cette commission ? Quel est son objectif ? Cette commission a été mise, comment dire, a été constituée il y a déjà, en 2015, quand l'ordre a commencé à se saisir de ces questions, puisque jusque-là, ça ne faisait pas partie de ces missions. Et réglementairement, maintenant, ça fait partie de ces missions. Donc on a constitué cette commission qui est constituée d'un comité, d'une part, à Paris, et puis de tout un réseau de référents qui sont dans les régions. Voilà. Et dès lors, qui traite toutes questions qui sont posées à l'ordre sur des questions de bien-être animal, mais qui aussi travaillent beaucoup de fond sur la bientraitance animale, puisque nous faisons une vraie différence sémantique sur les termes. D'accord. Et concernant les animaux qu'on a chez soi, ou les animaux d'élevage, ou les deux ? À l'ensemble, en fait, on a essayé d'identifier là où se trouvaient les animaux dans la société, là où se trouvaient les vétérinaires, donc, vers les animaux. Et on a constitué un certain nombre de groupes de travail, que ce soit ceux qui travaillent sur les animaux d'élevage, les animaux de compagnie, les animaux de sport, de loisirs, les animaux d'expérimentation. Et le dernier né, c'est la faune sauvage captive. D'accord. Donc, ça nous permet déjà... C'est intéressant, l'introduction de ces discussions, parce que ça nous permet déjà d'avoir une proposition de catégorie, et de voir que, finalement, la question de la diversité a traversé les différents plateaux de cette soirée, mais là aussi, du côté des animaux. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de la cause animale, mais en fait, on entend déjà qu'il faut sans doute tout à fait distinguer les situations et les problématiques. Alors, Marie-Bénédicte Desvalon, j'aimerais commencer avec vous. Donc, vous êtes avocate. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que vous avez fait partie de ce groupe de travail qui a planché, pour défaut, un code autonome des droits de l'animal. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est un groupe qui est né en janvier 2017 et qui continue à plancher, pour l'élaboration d'un code autonome des droits de l'animal, et surtout, la création d'un statut juridique propre à l'animal, quelle que soit son espèce. Donc, c'est là où on rejoint, effectivement, il faut absolument cesser cette distinction entre l'animal domestique, puis l'animal des maldévages et l'animal sauvage. Et quel que soit également le rapport que l'homme entretient avec lui. Alors, il ne s'agit pas d'humaniser les animaux, puisque, en l'occurrence, si on reprend une définition du dictionnaire historique de la langue française, humaniser signifie mettre à la portée de l'homme. Je crois qu'on a largement, au-delà de toute raison et de toute morale, mis les animaux à notre portée. Donc, la démarche, effectivement, elle est aujourd'hui, au-delà de la compilation du droit positif, donc du droit en vigueur, c'est vraiment de décortiquer l'ensemble des textes et d'identifier les vides juridiques, les contradictions, les conflits d'intérêts qu'il y a dans les gouvernances au niveau de certaines institutions qui gèrent certains sujets, notamment celui du loup. Et puis, pour reprendre, je dirais, la citation du médecin et anthropologue Gustave Lebon, qui disait « L'anarchie est partout quand la responsabilité est nulle part ». Et je crois que c'est le constat que l'on peut faire aujourd'hui des textes relatifs aux animaux. – Et c'est quoi l'enjeu, en fait, de ce code ? Pourquoi est-ce que c'est ce qui vous paraît pertinent, important aujourd'hui ? – Parce qu'aujourd'hui, les textes sont disséminés. Alors, on a fort heureusement un ouvrage qui a été sorti, justement, et qui regroupe dans un même code les textes qui étaient disséminés dans l'ensemble des différents codes, que ce soit le code de l'environnement, le code civil, le code même des assurances. Mais il s'avère qu'il est nécessaire, aujourd'hui, de faire comprendre que ce n'est pas un sujet transversal noyé parmi les autres et avec un effet, un intérêt secondaire, mais bien un intérêt propre. Et donc, c'est notre démarche, aujourd'hui, de faire cet état des lieux, par cette analyse des incohérences qui peuvent exister, c'est de restructurer, en fait, complètement un code qui puisse évoluer pour améliorer la protection des animaux, quels qu'ils soient. Donc, le seuil minimal de protection de l'animal. Et bien, définir des termes, aujourd'hui, qu'on emploie, qu'on voit à travers pas mal de doctrines, d'articles, mais finalement, qui n'ont pas tous une définition. Typiquement, et je pense que Mme Jansson en parlera, aujourd'hui, on parle d'être sensible. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, dans les codes, il n'y a pas de définition d'être sensible. Contrairement à ce qu'il y a dans le code Vallon, qui, lui, fait appel aux aspects cognitifs des animaux, donc que ce soit le langage, la capacité de transmission, l'organisation sociale, la conscience de soi. Et il y a également cette définition de la bien-traitance, pardon, pas de la bien-traitance, mais au contraire, plutôt du bien-être de l'animal. C'est une définition qui est récente, puisqu'elle a été définie par l'ANSES, qui est l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et qui a apporté sa contribution, et elle est significative, et je me permettrai de la lire. Et j'insiste sur l'ordre des mots, parce qu'il a vraiment tout son sens. C'est le bien-être de l'animal et l'état mental et physique, positif, lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation de l'animal, par l'animal. Donc le concept de bien-être s'applique à la dimension mentale de l'animal, et on est du ressenti dans son environnement. D'accord. Alors, c'est intéressant de commencer à prendre la mesure de l'ampleur de la tâche dans laquelle ce collectif s'est lancé. Moi, j'avais quand même en tête que, depuis 1976, je crois, le code rural dit quelque chose des animaux comme être sensible, et c'est notamment ce fameux article L214 qui a donné son nom à cette association qu'on a citée maintes fois ce soir lors de l'émission, L214, donc comme se proposant d'être, quelque part, les opérateurs pour mettre en œuvre cette notion d'être sensible. Est-ce que vous pourriez essayer de nous résumer qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans le droit français, de votre point de vue, pour permettre une reconnaissance pleine des droits des animaux ? Alors, juste petit rappel, effectivement, le premier article qui parle d'être sensible, c'est cet article, L214-1, donc dans le col rural et la pêche maritime, qui date de 1976, et qui indiquait que tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Il faut savoir qu'à l'issue de la loi adoptée en février 2015, il a été introduit un nouvel article 515-14 dans le code civil, donc une application beaucoup plus générale, qui prévoit les animaux sont des êtres vivants, doués de sensibilité. Et un deuxième manilea qui indique, sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Alors, il y a effectivement des interpréations diverses sur lesquelles je ne m'engagerai pas, où il y a d'idées, voilà, est-ce que finalement, cette séparation qu'on a entre l'approche des animaux de compagnie versus les animaux, enfin, voilà, les animaux sauvages persistent ou pas ? Je pense surtout qu'on est à un point de rupture et qui montre la fin, effectivement, les limites, aujourd'hui, du droit positif tel qu'il est sur la question animale. Donc, il faut vraiment s'emparer du sujet de manière cohérente et considérer l'animal. Donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on est dans une démarche d'élaborer un statut propre à l'animal. Il ne s'agit pas de l'humaniser, il ne s'agit pas de distinguer selon l'utilisation qui est en fait. Parce que c'est vrai que le législateur français, aujourd'hui, a persévéré dans une démarche qui est, dans l'adoption de ces textes, il y a deux critères. C'est l'utilitarisme, donc qu'il soit économique, politique ou et religieux, et l'appropriation. – Oui. – Donc, c'est pour ça que, pour ce groupe de travail, il est important d'élaborer ce statut propre à l'animal. – D'accord, alors, Baptiste Morisot, c'est vraiment intéressant d'entendre Marie-Bénédicte Desvallons, parce que vous nous dites, voilà, il ne faut plus distinguer entre l'animal domestique et l'animal sauvage, cette distinction est malfaisante, pose problème. Et pourtant, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui, au niveau mondial, à l'échelle de la planète, c'est un peu partout, des extinctions d'espèces animales, des disparitions massives de populations d'oiseaux, d'insectes, de poissons, au même moment où, en France, on semble se préoccuper un peu plus qu'autrefois des animaux, mais plutôt des animaux d'élevage et peut-être des animaux domestiques. Alors, vous qui êtes philosophe et qui vous confrontez quotidiennement à cette question des relations et des rapports qu'en tant qu'humains, en tant qu'espèce humaine, nous entretenons avec les animaux, avec la faune sauvage, comment est-ce que vous comprenez ce partage du sensible, quoi, entre faune sauvage et animaux domestiques ? – C'est assez difficile à expliquer, il me semble, mais il y a plusieurs éléments dont l'un n'est pas anodin et je crois qu'il est assez peu, finalement, partagé dans la culture environnementale populaire, médiatique. Ça a été théorisé notamment par un écologue qui s'appelle Vaclav Smil et l'idée est assez simple, elle consiste à comparer la biomasse des vertébrés telle qu'elle existait sur Terre il y a 10 000 ans et telle qu'elle existe maintenant. Il y a 10 000 ans, 97% de la biomasse était constituée par la faune sauvage et 3% était constituée par l'espèce humaine. Et aujourd'hui, 10 000 ans après, 85% de la biomasse des vertébrés terrestres est constituée par les animaux domestiques et essentiellement le bétail et les animaux de rente. 12% restants sont constitués par les humains, la biomasse strictement humaine, et les 2 à 3% qui restent constituent la faune sauvage. Donc la faune sauvage, en 10 000 ans, est passée de 97% de la biomasse des vertébrés à 2% de la biomasse des vertébrés. Ce que ça crée, c'est un effet d'éloignement de cette faune. C'est des animaux qui, comportementalement, sont devenus cryptiques. C'est-à-dire cryptiques ? C'est-à-dire qu'ils ont mis en place des ruses comportementales pour échapper à la vision humaine. Comme le dit Alain Damasio, le romancier, l'angle mort est leur lieu de vie. On y a beaucoup moins accès visuellement. Et puis, secondairement, ils sont sortis, ou alors ils n'ont jamais réussi à rentrer, dans le champ de l'attention politique. Par distinction des animaux d'élevage, qui eux sont revenus présents dans nos relations productives, dans les assiettes, dans les affiliations émotionnelles lorsqu'il s'agit des animaux domestiques. Donc ça, il me semble que ça joue probablement un rôle dans cette asymétrie qu'on ressent aujourd'hui. Et c'est ce qu'on peut appeler une sorte de crise de la sensibilité à l'égard de formes de vie sauvage auxquelles on s'est plus affiliés autrement que, par exemple, par des formes d'identification infantile. Il me semble qu'à cet égard, ce n'est pas du tout anodin que la faune sauvage d'aujourd'hui soit surreprésentée dans la littérature pour enfants. Je crois que ça dit plusieurs choses d'assez profondes, d'assez fascinantes. La première, c'est que les animaux sauvages entretiennent un rapport d'intimité et de constitution avec la psyché humaine, et notamment au moment du développement infantile, ça a été bien montré par un philosophe qui s'appelle Paul Shepard. Mais le second aspect qui me semble un peu plus gênant dans cette affaire, c'est que je crois qu'une grande violence qu'on a produite à l'égard de l'animal, même si je ne crois pas que ça existe l'animal en général, des animaux, c'est d'avoir infantilisé la question. C'est d'en avoir fait une question pour les enfants ou une question exotique. Et il me semble que l'un des enjeux aujourd'hui, pas anodin, c'est de montrer que ces formes de vie-là ne sont pas simplement l'objet d'un intérêt infantile sous forme de peluches ou de fables, mais que ce sont des êtres qui appellent notre attention politique, je dirais, la plus sérieuse et la plus mature. – Et cette proposition-là, enfin ce travail, c'est plus qu'une proposition qui est faite autour des droits, et de dire construire un code juridique spécifique, défendre les animaux par le droit, est-ce que par rapport, vous, à votre pratique, votre connaissance des animaux sauvages, je pense au loup, mais vous allez nous dire sans doute les autres espèces avec lesquelles vous travaillez, est-ce que pour vous ça peut être utile ou pas ? – Absolument, mais je crois que la grande question aujourd'hui sur ce point, c'est d'être capable de mesurer l'effectivité relative des différents régimes de discours ou des différents régimes politiques, le droit, l'activisme, les pratiques de terrain. Et je crois qu'à cet égard, il faut distinguer la nécessité ou la pertinence, par exemple, de clarifier des éléments de droit qui sont complètement dispersés à l'égard de l'animal et d'unifier les choses. Ça me fascinerait d'ailleurs de vous entendre, comment dire, vous exprimer sur la question de… Vous parliez de la protection minimale, quel que soit le statut, quelle que soit l'espèce, parce que ça, c'est très intriguant pour moi, dans la mesure où moi, je suis confronté constamment à une multiplicité de formes d'animalité et de relations que les collectifs humains entretiennent avec eux. Quand j'ai un berger qui travaille avec son chien de protection, qui est un adjuvant, un allié, pour guider les brebis, qui sont de la ressource qu'on va manger, contre les loups, qui sont des sauvages un petit peu compliqués à gérer. – Les prédateurs, en fait. – Les prédateurs. Là, la question de l'unité d'un statut minimal, elle m'intéresse beaucoup, parce que je crois qu'elle n'est pas du tout évidente à penser. Mais à un autre égard, il me semble que… Moi, je suis un peu sceptique quant à l'inflation qu'on donne aujourd'hui au statut du droit. C'est-à-dire qu'il me semble que le droit joue un rôle très important de mesureur social. Il permet d'établir… La formule n'est pas de moi, elle m'a été soufflée par Laurent Néré, qui est un juriste, professeur à Versailles avec qui je travaille, d'ailleurs, sur ces questions. Elle est susceptible d'entériner des évolutions, mais j'ai l'impression que, par toute une série de bizarreries socioculturelles, on en est venu à donner au droit le statut de… on va dire de… formulation de la morale collective, du fait de l'effondrement de nos institutions. C'est-à-dire qu'on n'a plus le catholicisme et le canon du dogme pour nous dire ce qui est bien, qui est mal, comment traiter les animaux. Et c'est comme si le droit venait aspirer cette fonction dont il me semble qu'il n'est pas, je dirais, le plus à même de la jouer. Je crois qu'il faut assumer les implications d'une démocratie dans laquelle il n'y a plus d'autorité morale et dans laquelle on doit constituer collectivement des nouvelles valeurs et que le droit va, sur certains points, les faire avancer, les entériner, les mesurer. Mais, par exemple, pour moi, la question du statut de l'animal comme personne ou comme être vivant doué de sensibilité régi par le régime des biens n'a pas les implications ontologiques ou métaphysiques. Les transformations du droit n'ont pas les implications métaphysiques ou ontologiques qu'on lui prête volontiers. – Sans vouloir plaquer sur les animaux des schémas identitaires qui sont sans doute très humains, est-ce qu'il vous paraît pertinent d'abolir la frontière symbolique entre animal domestique, donc animal qui vit avec l'homme et qui travaille pour les humains, entre animaux domestiques et animaux sauvages ? Est-ce que ça fait sens de faire tomber cette barrière ou est-ce que non, il y a un vrai enjeu philosophique et politique à penser leurs spécificités ? Et je pense notamment à la question de la faune sauvage parce que, quand on préparait l'émission, vous avez attiré mon attention là-dessus sur la dimension écosystémique de la faune sauvage. Est-ce que vous pourriez en parler ? – Oui, 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 je peux vous parler de ça. Donc, paradoxalement, je suis censé être philosophe, donc je devrais pouvoir vous répondre sur la pertinence de maintenir en général et en soi une distinction ou pas. Mais en fait, ça ne fait pas sens dans ma pratique de la philosophie. Je crois que les idées ou les concepts sont des cartes pour s'orienter dans des problèmes singuliers. Et donc, ma réponse, c'est qu'en général, je ne sais pas. Mais à l'égard de certains problèmes qui m'animent, il me semble absolument nécessaire de maintenir cette distinction. Pour une raison assez simple, qui est qu'aujourd'hui, dans l'approche, qu'on pourrait dire animaliste au sens large, et qui provient essentiellement de notre sensibilité à ces animaux qui vivent auprès de nous, qui sont les animaux domestiques, et j'entends par là les animaux de famille, la question, comment dire, la manière dont on fait rentrer les animaux dans le champ de l'attention politique passe par le biais de la personne, c'est-à-dire de la dimension individuelle. Et à l'égard des animaux domestiques, ça me semble hautement pertinent à toute une série d'égards. Le problème, c'est que cette approche personnaliste, dont on comprend bien pourquoi elle est là, c'est parce que dans l'héritage moderne qui est le nôtre, l'une des manières les plus évidentes de faire sortir quelqu'un du règne des choses pour le faire rentrer en politique, c'est de lui accorder le statut de personne. Le problème, c'est que ce statut n'a pas été fait pour les animaux, les animaux non humains. À certains égards, ça pose des problèmes qu'il faut reconnaître, et la fluidité du droit, ses forces imaginantes, sa capacité à créer de la fiction, doit pouvoir résoudre des problèmes quant au fait que, par exemple, le concept de personne dans la tradition occidentale a pour vocation d'attribuer à un être une responsabilité morale et juridique, ce qui est assez compliqué à l'égard des animaux. On ne va pas relancer les procès de cochons qui existaient à l'époque médiévale. Mais pour ce qui est des animaux sauvages, le problème se pose, je dirais, avec une toute autre magnitude, pour une raison assez simple, c'est que la dimension personnelle, je dirais, est peu pertinente pour rendre compte du mode d'existence de la faune sauvage qui est fondamentalement populationnelle, c'est-à-dire à l'échelle des populations, et écosystémiques, c'est-à-dire prise dans des interconnexions constantes. Et le débat, il est très clair, je ne l'ai pas du tout inventé, il existe depuis que, en fait, se sont constituées parallèlement ces deux formes de sensibilité éthique à la question animale et à la question environnementale. Il y a un conflit, notamment dans la tradition américaine, qui est extrêmement violent entre les tenants de l'éthique animale et les tenants de l'éthique environnementale, qui a été nourri... – Comment vous pourriez le décrire, ce conflit ? – Tout simplement par le fait que l'éthique animale telle qu'elle s'est massivement présentée dans la tradition anglo-saxonne est ce qu'on appelle pathocentrique, c'est-à-dire qu'elle considère qu'elle est un agent moral, est un patient moral, est quelqu'un qui mérite une considérabilité morale, un être qui est susceptible de subir une souffrance ou de connaître un bienfait. Alors que parallèlement, l'éthique environnementale, elle, est éco-centrique, c'est-à-dire qu'elle se concentre sur la santé d'un écosystème et la viabilité d'une population. Or, la santé d'un écosystème et la viabilité d'une population sont directement corrélées au fait que les animaux s'entremangent. Dans un écosystème, le mode de vie quotidien, c'est qu'on s'entremange joyeusement. Tout le monde s'entremange joyeusement et un écosystème n'est en pleine santé que si les relations trop fixes, c'est-à-dire les relations alimentaires, sont fonctionnelles. Conséquemment, il faut qu'il y ait des êtres qui souffrent pour qu'un écosystème soit en pleine santé. Donc l'opposition, elle est très claire. D'un côté, on s'intéresse à des animaux comme des personnes susceptibles de souffrir et on veut limiter leur souffrance. De l'autre côté, on s'intéresse à des écosystèmes qui sont des entités connectées à l'échelle populationnelle et où il faut s'entremanger pour que l'écosystème soit viable. Donc le conflit est là. Il a été extrêmement violent, notamment entre John Baird Calicott, un grand penseur de l'éthique environnementale, et en partie Peter Singer. Il y a eu des tentatives de réconciliation à partir des années 90 qui ont, en toute honnêteté, été des échecs assez cuisants. Il faut le reconnaître. Alors, cette fois-ci, Gislaine Jansson, si on regarde du côté peut-être des pratiques, des pratiques de comment est-ce que nous, humains, dans la société française actuelle, traitons les animaux, comment est-ce que vous qualifiez, comment est-ce que vous décririez ce mode de traitement ? Est-ce que vous remarquez, vous, je disais tout à l'heure, vous êtes docteur vétérinaire, vous travaillez avec d'autres collègues vétérinaires à cette question de bientraitance animale, est-ce que le souci politique grandissant qu'on décrit depuis tout à l'heure vis-à-vis des animaux, il se traduit en pratique dans de meilleurs traitements des animaux ou pas ? Tout à fait, tout à fait. Heureusement, d'ailleurs, qu'on prend en compte quand même les évolutions sociétales. Oui, effectivement. Et effectivement, le vétérinaire, de toute façon, son quotidien, c'est l'animal. Et l'animal, donc, sa santé, son bien-être. Mais au-delà, l'activité du vétérinaire se situe vraiment au niveau de la, enfin, je dirais, la confluence homme-animal et environnement, précisément. Et il va avoir à traiter d'un certain nombre de conflits, comme vous disiez tout de suite, auxquels j'ajouterais le conflit de la santé publique, qu'il faut rajouter en plus. Et l'intérêt de la santé publique, ce n'est pas forcément l'intérêt de l'individu. Et l'intérêt de l'individu, ce n'est pas forcément l'intérêt de l'espèce. Et donc, là, il y a des vrais débats et des débats pour lesquels on ne peut pas avoir de généralisation, qui sont vraiment des débats au cas par cas. Alors, pour ce qui est des traitements des animaux, c'est évident qu'aujourd'hui, je crois que tous les acteurs qui travaillent avec l'animal, qui vivent avec l'animal, ne peuvent pas ignorer la demande sociétale d'un meilleur traitement des animaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est rentré, je dirais, dans le quotidien. Notamment, on a parlé tout à l'heure des animaux d'élevage, mais là, c'est clair, vétérinaires, éleveurs, essayent de travailler véritablement pour essayer de faire en sorte que toutes les activités d'élevage qui sont génératrices de souffrance, de douleurs, de souffrance, puissent être, justement, puissent être, comment dire, jugulées, en fait, que cette souffrance soit gérée correctement dans un premier temps. Et au-delà, la démarche s'inscrit, en fait, dans la suite des journées animales et sociétés, qui étaient en 2008, je crois. Et l'idée, c'est d'aller au-delà après, ne pas se satisfaire d'un palliatif qui consiste à soigner la douleur, mais après, à mettre en place des techniques d'élevage qui ne génèrent pas de douleur. Et si, pour avoir une certaine forme de production, on ne peut pas faire autrement que de générer de la douleur, trouver une autre forme de production. Donc ça, c'est un petit peu le concept au niveau des animaux d'élevage. Pour les animaux, les animaux d'expérimentation, on n'en a pas parlé, mais les animaux d'expérimentation, c'est pareil, il y a véritablement, c'est ce qu'on appelle la règle des trois R, cette volonté de diminuer véritablement la douleur de l'animal, de diminuer le recours à l'animal d'expérimentation aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire, est-ce que là, la question ne se pose pas de manière un peu plus radicale ? C'est-à-dire que là, c'est autant... On voit bien la discussion sur l'élevage, c'est vrai que sur l'expérimentation animale, là, on est vraiment sur des formes qui sont de plus en plus vinypendées pour des raisons morales. Tout à fait. Néanmoins, c'est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer complètement de l'animal pour la recherche. Donc, dans ces conditions-là, il faut savoir qu'il y a chaque projet a un comité d'éthique, que dans ce comité d'éthique, il y a un vétérinaire qui veille justement à la bientraitance de l'animal, au respect de son bien-être. Donc ça, c'est l'animal d'expérimentation. Les animaux de sport et de loisirs, en fait, où courner un animal dans notre société ? On a un vétérinaire pour qui, véritablement, le but, c'est d'essayer de prendre en charge... Alors, la souffrance animale, c'est écrit dans le code de déontologie. On ne parle pas de douleur, on parle bien de souffrance. C'est quoi la distinction ? La souffrance, c'est le fait d'intégrer mentalement cette douleur. La douleur, c'est véritablement... Voilà. Et donc, dans le code de déontologie des vétérinaires, on a pris une disposition pour que le vétérinaire prenne en compte la souffrance de l'animal et la gère correctement. Donc, en plus, il doit respecter l'animal. Enfin, tout ça, c'est pris en compte dans le code de déontologie. C'est pris en compte aussi dans la réglementation, puisqu'il y a un certain nombre de dispositions pour faire en sorte que cette douleur puisse être gérée. Mais ça, c'est pour les animaux appropriés. Parce que moi, je me fais... Enfin, au niveau de la... Je dirais de la réglementation française, on a effectivement l'animal éparpillé dans différents codes. D'une part, le code rural qui a pris en compte, justement, la sensibilité de l'animal à partir de 1976 et le code rural qui ne traite que d'animal approprié. Approprié, ça veut dire... Qui a un propriétaire, un détenteur. Et cet animal approprié peut être un animal issu de la faune sauvage à partir du moment où il devient captif. Cet animal-là est pris en compte dans le cadre du code rural. Il est pris en compte d'un point de vue individuel. En revanche, dans le code de l'environnement, on prend en compte la faune sauvage. Il faut savoir que dans le droit français, l'animal sauvage est res nullius. Il n'existe pas. Donc, dans le code de l'environnement, c'est l'espèce qui existe. Donc, c'est vraiment des façons d'aborder les animaux. Je disais, on peut difficilement parler de l'animal. Il faut parler des animaux parce que... Bon, voilà. Et la grande différence pour moi entre les animaux domestiques d'un côté et les animaux sauvages de l'autre, eh bien, c'est l'existence du lien avec l'homme. Et ce lien-là, à mon avis, c'est là une grande question et c'est là-dessus qu'il faut véritablement réfléchir quand on entend effectivement des remises en cause de l'élevage, etc. Parce que c'est toute la notion du lien de l'homme avec l'animal qui est remis en cause. – Oui, parce que c'est ce que disent un certain nombre de personnes, je pense notamment à Jocine Porchet mais d'autres disent ça également. – Exactement. – Qui disent, attention, dans la critique, si on arrête l'élevage, imaginons, on considère que si on ne voit l'élevage que comme une forme d'exploitation, donc, il n'y a aucune réforme possible, il faut bannir, donc si on a une position d'abolition, on risquerait d'arriver à une situation où on se sépare des animaux et donc, est-ce que ce ne serait pas une déperdition triste pour nos civilisations et ça me fait penser, Baptiste Morisot, à votre travail à vous que vous aviez notamment exposé dans ce livre Les Diplomates qui est paru en 2016, je crois, et que vous continuez dans le livre suivant dont le titre m'échappe à l'instant mais vous devez vous en souvenir. – Le titre ? – Oui. – Sur la piste animale. – Voilà, merci. Sur la piste animale. qui était justement, enfin qui porte notamment sur cette question des relations, des communications entre humains et animaux sauvages, est-ce que vous pourriez, et puis vous parliez de diplomatie, ce qui est quand même un peu contre-intuitif, c'est un peu étonnant a priori. – Absolument. – Pourquoi ? – C'est vrai que c'est un petit peu choquant cette idée et en fait, tout l'objet du livre qui fait peut-être 300 pages, c'est qu'à la fin de sa lecture, ça a l'air presque de bon sens de parler de diplomatie avec des animaux sauvages, c'est-à-dire d'un type de relation, de lien entre des humains et des animaux sauvages et un type de relation qui normalement est parfaitement cantonné aux relations humaines et prétendument les plus élaborées qui exigent la parole, la convention, les règles. et l'idée en fait, c'est d'ébranler l'héritage qui est le nôtre suivant lequel on est voué à entretenir des relations de l'ordre du rapport de force ou de l'ordre de la gestion quantitative à l'égard des animaux. C'est un héritage qui est vraiment propre à la civilisation moderne qui est la nôtre suivant laquelle on a des relations politiques entre humains mais par contre à l'égard des animaux et des vivants en général, on n'aura que des relations de gestion quantitative parce que c'est de la matière ou de rapport de force parce que c'est de la sauvagerie qui essaie de nous submerger. Ce qui est fascinant, c'est que quand on s'intéresse de près aux révolutions en éthologie ou contemporaine dans les sciences du comportement animal en l'occurrence, on se rend compte et aussi en écologie scientifique que les vivants entre eux entretiennent constamment des relations beaucoup plus complexes que le fantasme darwinien d'une guerre de tous contre tous. Les populations animales mettent en place des dispositifs de réduction de l'agressivité mutuelle. Chez les grands carnivores, c'est omniprésent, c'est des animaux qui sont bien dotés pour blesser par définition puisqu'ils doivent tuer pour vivre et conséquemment, à l'intérieur des populations de loups mais même entre populations de loups et grizzlies, coyotes au Yellowstone par exemple, au parc du Yellowstone dans les endroits où on peut observer ces relations, on voit que c'est des animaux qui manifestent des moyens pour minimiser les conflits et ces moyens passent par des formes de communication qui ne sont pas les nôtres, qui n'impliquent pas la parole donc je précise pour ne pas avoir l'air d'un fou, quand je parle de diplomatie avec les animaux sauvages, je sais bien que les loups ne signeront de traiter avec personne et qu'ils ne discuteront en costume cravate dans aucune ambassade. – Au Conseil de sécurité de l'ONU, – Voilà, non plus, il est improbable qu'ils arrivent à s'insérer jusque-là ou alors tout le monde s'enfuirait. Non, le problème c'est de restituer aux vivants des capacités géopolitiques qui sont proprement les leurs et qui renvoient en fait à leur capacité à communiquer entre eux par lesquels, par exemple, ils sont susceptibles de partager des territoires. Les loups sont des spécialistes quant à partager des territoires de manière relativement pacifiée. Ça a été parfaitement théorisé par l'éthologie, c'est un fait avéré. Les meutes, une fois qu'elles ont établi des territoires, il y a une minimisation de l'agressivité mutuelle entre elles et elles traversent peu les frontières. La question devient si les meutes de loups sont capables entre elles de se signifier ce genre de limite, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avec nos capacités de nous mettre dans la tête des autres et des autres humains mais aussi des autres vivants apprendre des codes de communication qui feraient sens pour eux. Voilà, c'est un peu cette réflexion-là qui fait sens pour moi dans l'idée de diplomatie et je dirais qu'elle s'articule au problème qui est posé ce soir d'une manière qu'il m'importe de relever et qui a à voir avec l'opposition entre spécisme et antispécisme avec laquelle je suis très mal à l'aise pour le dire pour faire mon coming out là-dessus. Alors pourquoi ? Oui, en fait, je crois que ce qu'il y a de commun à toutes ces questions, à toutes ces sensibilités qui sont réunies ce soir, c'est l'idée que les animaux en général et les animaux en particulier et les vivants en général sont sortis de l'ancien dualisme entre les personnes humaines d'un côté et les choses qui sont à notre disposition dont on peut faire ce qu'on veut. Sortant de cette ancienne nature, de ce règne des choses, eh bien elles ont d'une certaine manière, elles rentrent en politique d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'elles rentrent dans un règne dans lequel on croyait être les seuls, dans des relations sociales, dans des relations politiques et il me semble que je dirais l'une des tentations contemporaines c'est d'appliquer à ces animaux des concepts qu'on a forgés dans la tradition moderne qui est la nôtre. Que ce soit le concept de citoyen chez les philosophes Kim Licka Donaldson ou le concept de peuple souverain pareil chez eux ou même le concept de personne morale, il me semble que je dirais il y a une sorte de... On sent qu'il y a une urgence à réagir et que la première tentation c'est d'appliquer sur eux des concepts qui n'ont pas été faits pour eux. C'est en ce sens-là l'égalitarisme qui est une valeur politique à mes yeux infrangible n'est pas pertinente pour qualifier nos relations aux différentes formes de vie animale. Mais pourquoi ? Ah ben très bien. En fait, parce que je dirais c'est un héritage extrêmement spécifique d'une tradition politique qui a je dirais elle-même j'allais dire ses casseroles qui n'est pas capable par exemple de faire de la place aux formes de vie des peuples autochtones à leurs ontologies à leur manière de se rapporter aux animaux je vous donne un exemple qui n'est quand même pas anodin et qui est un paradoxe je crois qui mérite qu'on s'y arrête un petit peu une partie du mouvement animaliste qui valorise le fait que les animistes les peuples animistes savent depuis toujours que les animaux sont des personnes et ils disent il faudrait qu'on s'inspire de ça le problème c'est qu'il y a un malentendu majeur de traduction dans cette affaire parce que dans la traduction occidentale personne c'est un concept qui vient de la théologie judéo-chrétienne et chez Boès ou saint Thomas d'Aquin c'est un être qui en tant qu'il est doté d'une dignité c'est un peu plus tardif mais c'est l'idée ne peut pas être considéré comme un moyen et en l'occurrence c'est un crime absolu de manger alors que par définition dans les ontologies animistes être une personne c'est être mangeable et ça va même au-delà c'est parce que ce caribou ou ce castor est une personne qu'il est mangeable si ce n'était pas une personne il ne serait pas mangeable parce que ce serait une intoxication donc vous voyez ici on pressent en fait comment l'héritage moderne par lequel on applique on projette on transpose spontanément des concepts faits pour les formes politiques qui sont les nôtres à des formes de vie qui sont extrêmement différentes qui sont prises dans des dynamiques écosystémiques dans lesquelles on s'entremange constamment sont il me semble assez problématiques et c'est en ce sens-là et je conclurai là-dessus que pour moi il y a un coup de force à imposer de choisir entre spécisme et antispécisme une position dans laquelle je me reconnais beaucoup plus et qui me semble mériter d'exister dans cette affaire on pourrait l'appeler le multispécisme et il consiste justement à reconnaître fondamentalement bien évidemment la nécessité des égards vous vous doutez que si je travaille sur ces questions c'est parce que je considère que ces êtres sont importants mais en reconnaissant fondamentalement la multiplicité des formes de vie et les formes de connexion écologique qui empêchent de projeter sur eux les concepts atomistes d'individus libérales de personnes ou de citoyens alors Marie-Bénédicte Desvalon je sens que vous n'êtes pas d'accord non mais je veux rebondir parce qu'on est typiquement dans la confusion de la définition de personne c'est vrai que nous en tant qu'avocat notre approche elle est dans une interprétation juridique on n'est pas dans la personne on ne va pas lui donner le droit de grève on ne va pas leur donner le droit de vote ce n'est pas du tout la démarche encore une fois il ne s'agit pas d'humaniser les animaux et c'est bien pour ça qu'on veut élaborer un statut propre aux animaux donc effectivement je rejoins cette idée qu'il y a des animaux il y a il faut savoir effectivement qu'il y a on a probablement vous avez probablement entendu parler effectivement de ce projet où il y a plusieurs personnalités qui ont manifesté la volonté de soumettre une proposition de loi reconnaissant aux sept espèces de grands singes le statut de personnes non humaines et les inscrire au patrimoine mondial de l'humanité alors si on doit encourager et toute initiative effectivement qui tend à protéger les animaux et on sait que c'est encore plus d'actualité aujourd'hui avec ces projets de forage dans une réserve mais en fait pourquoi il y a cette approche-là aujourd'hui il y a cette responsabilité parce que l'animal le plus proche du chimpanzé ce n'est pas le gorille mais c'est l'homme parce qu'on partage 97% de notre ADN avec lui parce que l'on se ressemble alors on estime que cette espèce de grands singes aurait un certain mérite c'est là où je vous rejoins parce qu'on se ressemble alors effectivement bon finalement ils vont peut-être avoir des droits supplémentaires c'est pas du tout la démarche et c'est vrai que là on s'y oppose parce qu'on est dans une discrimination qui effectivement est le spécisme alors ça ne veut pas dire qu'effectivement il faut sauper ces initiatives bien sûr que non mais pourquoi considérer qu'il faut protéger et là encore je vais rebondir un peu tardivement sur votre remarque sur la notion du droit il y a la notion le droit le concept du droit et les droits alors le droit effectivement et vous l'avez souligné à juste titre c'est effectivement la transcription d'une évolution sociale donc il place le curseur et participe à l'évolution ou pas d'ailleurs d'une société et des consciences morales c'est vrai mais c'est aussi son rôle parce que justement quand la conscience individuelle n'est plus là il y a un moment effectivement il faut c'est tout à fait le rôle du droit et quant au droit là où je parle au pluriel effectivement on a d'ailleurs dernièrement une conférence très intéressante à la Grande Bibliothèque du droit qui était sur les reconnaissances des personnalités juridiques savoir si on devait accorder des nouvelles personnalités juridiques en l'occurrence aux animaux il a été débattu justement de ces problèmes puisque les droits sont des intérêts juridiquement protégés or le droit a été fait par l'homme pour l'homme en l'occurrence vis-à-vis des animaux il s'agit de protéger l'animal de l'homme en établissant ce socle de commun quel que soit l'espace encore une fois et son état bien sûr on ne va pas les mettre tous au même rang bien sûr mais il y a cette protection il y a ce rapport de l'homme à l'animal et notamment effectivement d'éviter toute cruauté toute malveillance parce qu'il serait négligeable parce que voilà il ne dort pas au pied du canapé le soir donc on ne va pas lui accorder le même intérêt non et là effectivement c'est reconnaître la valeur intrinsèque de l'animal parce qu'aujourd'hui la question qui fait débat c'est est-ce qu'on doit accorder le statut de personne juridique aux animaux alors est-ce que c'est des biens ou est-ce que c'est des personnes alors on a vu qu'effectivement avec ce nouvel article 515-14 du code civil on est vraiment à la porte sortie de cette qualification encore une fois je ne développerai pas les débats qui peuvent y avoir les clivages qui peuvent y avoir sur cette interprétation on est là on est au bord du précise il faut faire autre chose il faut véritablement ne plus débattre sur ce sujet là et au même titre je pense qu'il s'était considéré comme fantasque lorsque il y a été discuté les codes noirs donc c'est de 1685 et 1724 où à l'article 44 était stipulé déclarons les esclaves être meubles donc je pense que les débats étaient aussi enflammés à l'époque qu'ils sont aujourd'hui vis-à-vis des animaux alors je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'on met au même rang les esclaves et les animaux par contre je suis en train de vous dire que le niveau de raisonnement le niveau d'interprétation par contre lui il est le même et sur le fait d'attribuer la personnalité juridique selon une partie de la doctrine la personnalité juridique peut être considérée comme le support du rapport des droits elle traduit la reconnaissance de l'individu dans le collectif il faut savoir que l'humain n'est qu'une des 8 millions d'espèces qui sont recensées aujourd'hui donc il n'est qu'un maillon de la chaîne de l'écosystème alors sur les objections en droit français pour une telle reconnaissance des animaux le fait est de dire oui mais les droits sont indissociables des obligations or le cas des enfants et des majeurs protégés suffit à démontrer la faiblesse de l'argument de même on entend qu'il ne saurait y avoir d'égalité des droits entre les animaux comme il peut y en avoir entre les humains faux pareil on sait qu'à l'exception des droits fondamentaux et encore ils sont souvent malmenés voilà il y a des statuts différents donc cette égalité de droits elle n'est pas absolue il y a le troisième argument c'est la mise en cause de la responsabilité des animaux d'autant qu'ils ne disposent pas de patrimoine qu'on pourrait saisir lorsqu'ils sont responsables alors là déjà c'est un petit peu oublié quand même la disparition de leur habitat parce que leur patrimoine c'est un petit peu leur habitat par les mines par toutes les activités extractivistes par l'expansion de la population par les règlements climatiques voilà il y a également le principe de la responsabilité du fait des animaux qu'on a sous sa garde voilà et j'en passe et d'autres donc on n'est pas du tout encore une fois dans cet accord d'accorder des droits mais c'est vrai que c'est plutôt la démarche de protéger l'animal de protéger l'animal de l'homme de renforcer cette protection aujourd'hui et d'arrêter ces clivages qu'il y a entre encore une fois le chien puisque si on prend l'exemple des expérimentations un chien qui va être effectivement un chien domestique alors là il bénéficie de la meilleure protection vis-à-vis dans tous les cas au niveau des animaux par contre un chien qui va être dans un laboratoire là il n'a plus du tout le même régime de protection enfin on est dans un système grotesque donc la notion de cruauté et je pense que ça c'est un point important je ne sais pas si j'ai le temps finissez et après je vais donner la parole à Justine Jansson sur cette notion de cruauté on a également discuté récemment sur la notion effectivement d'humanité et de bien-être de l'animal et il faut savoir qu'il y a un nombre d'études pertinentes sur le lien entre la cruauté qui est exercée sur les animaux et celle qui est exercée sur les humains sur les humains qui ne sont pas du tout le fruit de groupes de réflexion mais c'est vraiment des études des statistiques on a d'ailleurs eu le professeur en deux mots parce que oui c'est vraiment important parce que si on doit prendre un cas pratique vous avez le enfin un cas pratique un fait d'actualité qui est le FBI qui considère que les actes de cruauté sur les animaux comme des crimes aujourd'hui en France ils sont des délits il faut savoir que c'est un véritable indicateur de la violence c'est pas voilà il se diversifie c'est pas du tout ça mais c'est qu'il considère voilà que cette décision en offrant les moyens de stopper les cas de maltraitance animale elle permet aussi d'identifier des personnes qui sont susceptibles de commettre des actes violents il faut savoir qu'il y a quand même 70% des violences criminelles qui ont commencé par la maltraitance des animaux donc c'est pas du tout anodin c'est pas séparé c'est tout à fait c'est intéressant moi j'avais envie de vous demander Giseline Jansson parce que là on va bientôt terminer l'émission pour les vétérinaires avec qui vous travaillez sur ces questions est-ce que l'enjeu de la bientraitance ou maltraitance animale se limite à la question de la souffrance est-ce qu'il n'y a pas autre chose je ne sais pas la question de l'abandon la solitude de ces animaux tout à fait la bientraitance en fait c'est la prise en compte c'est le respect de l'animal c'est le respect de la relation homme-animal donc la bientraitance ça va au-delà du pur soin vétérinaire je vais dire et puis en fait la bientraitance c'est le fait d'essayer d'amener l'animal à un état qu'on suppose ressenti de bien-être au plus près en tout cas de cette situation-là et on a défini le bien-être animal par tout un tas de choses on a eu la pyramide de Maslow notamment on a défini les cinq libertés pour les animaux que ce soit quels que soient les animaux et en fait c'est quoi les cinq libertés des animaux ? les cinq libertés c'est le fait de ne pas souffrir de soif ni de faim de ne pas souffrir d'inconfort d'insécurité de ne pas souffrir de détresse ou de souffrance de pouvoir exprimer ces comportements naturels il m'en manque une j'ai oublié laquelle je ne sais plus on la retrouvera voilà et en fait aujourd'hui la bien-traitance c'est quelque chose qu'on maîtrise dans la mesure où on sait qu'on veut aller vers le mieux le bien-être on le maîtrise beaucoup moins parce que là ce n'est pas un savoir-être c'est un savoir et c'est un savoir qui est en construction aujourd'hui pour nous il n'y a pas les clivages animaux de spécistes en fait il y a un vrai continuum c'est le monde animal et l'homme fait partie du monde animal il y a le continuum végétal et voilà et donc la bien-traitance elle s'inscrit là-dedans en fait tout simplement un enjeu de savoir vous dites là c'est vraiment la toute fin de l'émission Baptiste Morizot ces questions font l'objet aujourd'hui d'un regain de recherche vous êtes philosophe mais vous avez cité plein d'auteurs plein de chercheurs est-ce que vous diriez qu'il y a un moment aussi dans la recherche internationale fécond sur ces questions oui oui dans les sciences du vivant en général et je dirais dans les sciences du vivant les plus subversives c'est-à-dire celles qui restituent aux animaux et aux végétaux et aux bactéries des capacités des aptitudes qu'on croyait inimaginables chez eux et qui les documentent les choses bougent à grande vitesse et c'est elles d'ailleurs qui rendent difficile de penser je dirais cette application spontanée des statuts que j'évoquais des statuts modernes par exemple quand vous savez que vous êtes un holobionte c'est-à-dire un holobionte c'est-à-dire vous êtes un assemblage multispécifique avec des communautés de bactéries extrêmement complexes qui vivent sur votre peau et dans votre intestin vous retrouvez dans des situations dans lesquelles le concept même d'individu en biologie est difficile à penser et vous êtes une communauté géopolitique beaucoup plus qu'une personne bien séparée qui connaît ses intérêts de ce point de vue-là les mutations sont extrêmement rapides et je crois qu'il faut faire confiance aux forces imaginantes des sciences sociales des sciences biologiques pour imaginer les statuts dont on a besoin pour faire justice et pour avoir enfin des comportements un peu décents à l'égard des formes de vie avec lesquelles on partage la Terre bien écoutez merci beaucoup merci beaucoup tous les trois pour cette discussion attention Sous-titrage FR ?